...déployés. Chaque faction a bien voulu autoriser un groupe de deux personnes à l'escorter jusqu'au point de rendez-vous. Avec un peu de chance, ça devrait suffire à les empêcher de s'entretuer. Nous avons convenu d'un cessez le feu temporaire pour la durée de la rencontre. Mais nous allons quand même devoir rester sur nos gardes. Alors c'est vrai que vous s'étiez arrêté la dernière fois, et pourquoi est-ce que ça veut toujours pas ? Qu'est-ce que tu me fais internet ? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il se passe. J'ai absolument rien. Alors attendez. Non mais attendez, je vais essayer un truc. Steam. Ah non mais je peux pas le mettre en ruin. Ah il va falloir faire avec. Là je ne sais pas pourquoi la connexion RAM. On va voir en espérant que ça s'améliore au cours du stream. Voilà voilà. Allez. Escouade suivante. Ah c'est marrant ma fouille n'est pas bien centrée sur votre image à vous. Recru Wolf. Non. On va prendre... Kei Chiang. Voilà. Mercure des... En position pour le déploiement. Les faucheurs et les escarmoucheurs se déchirent depuis des années. Le point de rendez-vous exact sera donc tenu secret. Vous formerez deux groupes, rencontrerez chaque faction et conduirez leur émissaire jusqu'au lieu de la réunion. Officiellement cette ville n'existe plus. Nous ne devrions pas rencontrer de résistance de la part d'Advent. Mais ouvrez bien l'œil. Ça doit bien faire 20 ans que nous n'y avons pas mis les pieds. Alors je suis vraiment très 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 désolé pour la qualité qui d'un seul coup a chuté. Je vais fermer ce truc là. Peut-être que ça aidera un tout petit peu. Là je ne peux plus rien fermer d'autre. Ça va être proprement dégueulasse pour vous. Allez-y, rejoignez les premières coordonnées. Oiseau de feu et la deuxième équipe partent pour le point suivant. Je détecte de très nombreux signatures biologiques dans la zone devant vous. Alors nous sommes au bon endroit. Surtout restez bien tous sur vos gardes. Cette ville a peut-être l'air d'être abandonnée, mais elle est loin d'être sans vie. Si vous avez faim, je peux toujours vous en trouver plus. Bravo pour les réflexes. Mais ce n'était pas la peine. On se calme. On est tous amis ici. Vous êtes en sécurité. Bien plus que vous ne l'imaginez. Mais nous verrons bien s'il en va de même pour vos escarmoucheurs. Votre présence les dérange déjà. Nous devons agir vite. Mes hommes vont s'occuper de ce camp. Venez. J'envoie les coordonnées du point de rendez-vous. Nous avons convenu du trajet le plus direct pour vous y rendre. Nous ne savons presque rien du contact des escarmoucheurs que vous allez rencontrer, si ce n'est son nom. Mox. Mox. Mox ? Pratal Mox. Ces groupes de la mort ont réduit en cendres des campements entiers de mon peuple dans les premières années de la guerre. Comment osez-vous ? Je ne pense pas qu'un camp soit plus coupable qu'un autre Dragunovar. C'est justement le point de cette intervention. Les faucheurs naissent dans les ténèbres, dans le monde froid et cruel qui nous attend tous. Nous utilisons la furtivité et les attaques à longue distance. Et nos tireurs d'élite sont sans égale, même parmi les rangs d'Xcom. Père et moi de ne pas être d'accord, on verra ce que ça donne par rapport à mes sniper. Alors on va voir. Les faucheurs utilisent une forme avancée de dissimulation appelée l'obscurité, qui n'a une chance de s'annuler qu'en effectuant une action. Les actions successives augmentent les chances d'être réopérés. Récessant l'obscurité, la mobilité des faucheurs augmente et le rayon de détection des ennemis baisse. Ok, donc c'est des méga furtifs. Volk m'a demandé d'obéir. Je m'aime abîmé et rester en veille toutes ces années. Ces appareils continuent pourtant d'émettre des radiations instables. Je n'arrive vraiment pas à imaginer quelle était leur fonction d'origine. Je les ai vus en action, docteur. Estimez-vous heureux de ne pas savoir. Ces deux-là se complètent parfaitement sur le champ de bataille. Si nous prenons soin de ne pas les séparer au combat, ils en tireront de nombreux avantages tactiques et renforceront leurs liens. Entendu, on va sortir. Est-ce que si les snipers d'excomment ont énormément dommages ? Désolé pour l'image, je ne sais pas ce qui se passe. Position confirmée. Je rejoins la position. Je vais me placer. L'heure n'est plus au regret. Nous ne sommes pas seuls. Ces créatures... On dirait toujours des humains. Leur part humaine est morte depuis longtemps. Il ne reste plus que la corruption extraterrestre. Et ils ne se déplacent jamais seuls. Toujours en groupe. Vous ne devez pas hésiter à les détruire. Viens voir. Attendre le bâtiment en face, ça serait peut-être une bonne idée. Ces créatures compensent leur faiblesse par leur nombre. Comme vous pouvez le constater, elles meurent vite. Alors en visant bien, nous devrions nous en sortir. Alors, un scrimer télixcomme tue une ombre avec une attaque extantère et reçoit des points d'action supplémentaires. En choisissant ses cibles avec soin, un soldat peut donc tuer plusieurs ombres tout en se déplaçant normalement. Je change de position. 5 sur 5 ! Je passe en vigilance. L'ADN de ces créatures a tellement muté qu'il n'a plus rien d'humain. Cette transformation est peut-être due aux radiations émises par les modules de stades extraterrestres. Même si j'ai du mal à imaginer pourquoi quelqu'un irait s'y exposer de façon prolongée. La fin des gouvernements a entraîné une vague de panique. De nombreuses personnes se sont réfugiées dans ces villes à la recherche de nourriture, sans écouter les avertissements. Je vais vers la position. Je m'en suis occupée. C'est compris. Mon peuple a déjà rencontré. ces créatures à première vue, elles semblent dénuées d'esprit, mais elles ont loué fine. En grand nombre, elles sont redoutables. Ah, par là, on pourra arriver jusqu'au point d'accès. à vos ordres, commandant. Nous sommes proches du point d'extraction, mais ces créatures n'ont pas décidé à vous laisser passer. Ne vous en faites pas. Nous aurons vite rejoint votre ami d'Advent. 96 raté. Je me suis pas suffisamment entraînée. Ah, bah, GG les faucheurs. C'est clair que ça vaut largement les snipers de XCOM. On the move. Une ville entière d'êtres humains, tous vidés de leurs substances. Oui. Tout ce que nous pouvons faire pour les libérer, c'est leur offrir la mort. N'oubliez pas, ce ne sont pas des victimes. J'ai besoin de plus de munitions. Prévenez vos dieux. Ce seront eux les prochains. Je n'ai plus de munitions. En route vers la position indiquée. Ça commence à en faire beaucoup. Cible neutralisée. J'aurai bientôt plus de munitions. Ménage éliminée. Je ne peux plus tirer. Croquez-vous, ça va péter ! Ménage éliminée. Ménage éliminée. Ménage éliminée. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on a compris, il y a des zombies de partout. On va changer l'obscurité. Et on recharge. Ces créatures sont bien pires encore qu'Advent. Elles n'ont pas de cause. Ne connaissent pas la peur. Elles se contentent d'exister. Si nous ne venons pas bientôt à bout des extraterrestres, c'est le même sort qui nous attend. Très bien, la voie devrait être dégagée. La deuxième escouade est déjà en route vers Mox. Rejoignez le point de rendez-vous et attendez son arrivée. N'ayez crainte. Nous y ferons. Je continue à regarder ce qu'il peut bien me... On va rentrer la collection comme ça, c'est extrêmement frustrant. Je crois que les ennuis approchent. Le rendez-vous risque d'être compromis. On se concentre. Contact ! À couvert ! Je crois qu'on a un plus gros problème. C'est très certainement notre homme. Ou plutôt notre contact. Kraxad. Pantin. D'Advent. Voxthala. Forteux. Ils sont là pour chasser les doigts. Pour purger les travaux d'âme. Les ouvres. La rencontre peut avoir lieu. Elle est libérée des dieux imposteurs. Je serai prêt à tout pour que mes semblables puissent en dire autant. Même à parler à vos faucheurs. Bon. Allons-y. L'éclaireur vous attend un peu plus loin. Traversez ce quartier aussi vite que possible, mais soyez très prudents. Quelque chose me dit que cette ville nous réserve encore un certain nombre de surprises. Les surprises sont néglatées de nos soucis, aujourd'hui. Ce qu'ils devraient plutôt nous inquiéter, ce sont vos faucheurs. Les escarmoucheurs ont été créés par les dieux imposteurs de ce monde pour les servir et mourir comme autant de pantins. Nous nous souvenons de tout, et nos prouesses sur le champ de bataille sont très utiles à notre cause. En combat rapproché, personne ne nous arrive à la cheville. Ah voilà, les escarmoucheurs fêtent les parties de son bullpup et se déplacer d'importe quel ordre durant son tour. Il peut même tirer deux fois dessus si c'est le désir. Ça ne fera pas, mais il peut être assez rapide dans le champ de bataille. Il a des positions favorables. Ok, donc c'est unité méga mobile. Je bouge. Bonne copie, on va sur le target. Retournez ça. Je vais me déplacer. C'est affirmatif. Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà croisé ces créatures. Et c'est normal. Les coéquipateurs ont été créés avec un seul objectif en tête. Contenir les fracthènes, les ombres. Nous devons illuminer cette patrouille au plus vite avant que d'autres n'arrivent. Moi, ça me va. Abattez-les. Ah, je suis mal placé là. Où est-ce que je pourrais bien me mettre ? Là, ce sera pas mal. Vous aviez raison, ces réservoirs sont vraiment explosifs. Soyez très prudents. Nous ne devons pas prendre de risques inutiles. C'est très prudents. C'est très bien. La patrouille a été libérée. Pourvu que leur mort ne soit pas vaine, nous devons continuer d'avancer et terminer notre mission. Moi, ça me va. En avant. Moving to designated position. Ça vaut bien. Ça vaut bien. C'est une armée. Oui. Et ce n'est vraiment pas le bon moment. Reculez. Tous, allez. Les purificateurs sont HS, mais malheureusement, c'était aussi notre point d'extraction. J'ai bien peur que ce ne soit pas tout. Je capte plusieurs signatures biologiques en route vers votre opposition. Les ombres sont attirées par le bruit des combats. Ça les galvanise. Et vous venez de faire sauter un camion de carburant ? Nous n'avions pas le choix. Trouvez un autre chemin. Nous nous occupons des ombres. Draglar. Déchargeur. Soyez prudents. Ils sont bien moins dociles que le reste de leurs congénères. Une description appropriée. Il semblerait que la mutation ait accéléré le métabolisme de ces chargeurs. Ce qui expliquerait leur vitesse et leur agilité. Mais aussi cet incroyable sursaut d'agressivité. Le plan est confirmé. De là, tu ne les vois pas. Vigilant ça. Sous-titrage ST' 501 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 On a trouvé un autre chemin pour vous permettre de rejoindre le point de rendez-vous Les ombres sont toujours en route alors ne traînez pas Sous-titrage ST' 501 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 La première équipe Sous-titrage ST' 501 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 Je me fais confiance. Allez, courez ! Ok, ils sont pas en là-bas. Il semblerait qu'Advent ait maintenant décidé d'envoyer ses pseudo-prêtres au combat. Pour un plan renforce de façon conséquente, l'émergence unique, la tente qu'il possède encore. A vos ordres. Je reste en observation. Je peux pas monter. Non, je peux pas monter, d'accord. Et là, j'en verrai un. Attends, on va mettre ici pour un instant. Je suis à vos ordres. Si, je peux monter. C'était bien. Allez, on va te mettre là. Je me déplace. Il est d'ici, vite ! Ils ont le même pouvoir que d'optionniquer nous, d'accord. J'aime pas ça du tout ! Attends, allez, Terminator. S'il te plait. Je veux que tu es insensible aux tirs vigilance. C'est bon là-y. Ah, il est repéré, dommage. Ok, et du coup, c'est le dernier ennemi. Cela se révèle soit si on est à côté, soit si c'est les derniers ennemis, normalement. Je veux bien que je sois en mode recru, mais quand même, les aliens qui n'attaquent même pas les civils, c'est bizarre. Non, ça c'est un caillou. Je sais que les deux sont très très moches, mais quand même. Des rumeurs parlaient de créatures métamorphes. J'imagine que c'est ça. C'est une espèce remarquable. Si seulement on pouvait la confiner. N'y pensez même pas. Ça, c'est ce qu'a fait le docteur dans le jeu d'œuvre. Elle aura essayé de le confiner. Blarde. Terminator. Termine-le ! Extraterrestres neutralisées. Menace 1-5, statut confirmé. Du coup, ça fait une mission parfaite. Ne détectons pas d'autres contacts. La zone est sûre. Menace 1-5, statut confirmé. Mission accomplie. Tuer tous et renvoyer-les aux anciens. Non. Aléatoire. Justice rendu. Reprenons la terre. Non. Le vent tourne. Ouais, celle-là est pas mal. Continue. Citoyens fidèles. C'est le cœur lourd que je m'adresse à vous aujourd'hui. Les forces d'Advent ont été victimes d'une embuscade tandis qu'elles propageaient leur message d'unité et d'espoir aux colonies extérieures. Nous déplorons cette perte atroce. Et oui, c'est ça. Je pensais que nos recrues auraient besoin d'un temps d'adaptation, mais elles ont été remarquables, commandant. Toi, tu continues sur Finlam, parce que Finlam, c'est la vie. Un autre lance-grenade, c'est bien. Très civil sauvé. Au calme. Vous avez porté un coup sérieux aux extraterrestres avec votre équipage. Oui, on est en carence de ressources et j'avais remarqué. Très impressionnant. Ça va revenir. Les ressources, là, on a deux trucs qui sont sur le point d'être nettoyés. Des recrues, ça va. J'ai pas encore besoin de recrues. Un message prioritaire pour vous, commandant. Je l'affiche sur l'écran. J'avais de grands espoirs pour la résistance sous vos ordres, commandant. Et vous vous êtes surpassés. Les élus sont difficiles à infiltrer. Mais nous avons des informations sur leurs dernières actions. Et une idée assez précise de leur progression vers leur objectif ultime. Localisez le talion, commandant. Des renseignements suggèrent que les extraterrestres travaillent à différents développements qui pourraient bien nous empêcher de mettre à terre le point de la terre. Nous pouvons mener des opérations de guérilla pour perturber l'un d'entre eux. Mais nous devrons choisir avec soin. Nos ressources ne nous permettent qu'une seule intervention. Commandant. Ah oui. Les factions ont accepté de soutenir XCOM et sont prêtes à suivre vos ordres. Plus nous aurons d'influence sur ces groupes, plus nous aurons de possibilités. Ah la vitesse d'excavation, je veux bien ça. Je crois que mes faucheurs peuvent recevoir de nouveaux ordres. Les terres de résistances sont de puissantes capacités scientifiques excluives à chaque faction. Ok. Euh... Non, je veux la vitesse d'excavation, ça c'est juste génial. Parce que si je peux euh... Si je peux récolter plus vite mon bordel et cliner mes salles deux fois plus vite, c'est génial. Nos soldats vont devoir travailler avec les factions de la résistance pour mener à bien ces opérations secrètes. Ils seront absents quelques jours mais nous développerons notre influence sur la résistance tout en offrant un certain soutien matériel. Cette opération demande une bonne expérience du terrain, commandant. Un vétéran serait parfait pour diriger nos zones. Euh... Jack Adams et Jane Kelly. Hop là. Je les envoie tous les deux. Vous allez me localiser ces gens. La résistance dispose d'une cage de ressources à l'abri d'Advent. Mais cela va nous obliger à survoler et scanner la zone si nous voulons nous en emparer. Ce sera certainement un grand pas en avant. Alors centre de communication... C'est sobre améliorer. Ah ouais, ça joue bien. On prend cinq jours. C'est bien. Je vous ferai signe dès qu'un rapport complet sera disponible. Taigan nous informe que le nouveau centre de communication est opérationnel. Nous n'avons plus qu'à faire passer le mot. Une fois la liaison établie, nos ressources en renseignement permettront de nouer un contact avec les résistants de cette région. Non seulement ils nous feront entrer sur le site secret, mais nous aurons aussi accès à plus de ressources. Ouais, bah si tu me permets. J'aimerais finir de se connaître ça. Voir la salle. Bien. Alors là, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Alors. La mission secret, coordonnée, faction. Ça c'est genre bien. Centre d'entraînement. Relais de puissance, infirmerie. Ah ok, ils ont renommé le truc. Ah, qu'est-ce que sera le plus important ? Je pense que le cercle de résistance est très important. Voilà. Voir la salle. Voir la salle. Et là, soit le laboratoire, soit le relais de puissance, soit l'infirmerie. Ça c'est pas important. C'est ton centre d'entraînement. Ça c'est tentant mais pas encore je pense. Le laboratoire peut être plus utile. Est-ce que faire les recherches plus vite c'est important ? Parce que faire les recherches plus vite c'est important. Je n'ai pas honte d'admettre mon admiration pour votre détermination devant l'insurmontable. Je suis née du combat, du désir d'affronter mes ennemis, de me battre et de ne craindre personne. Je vois en lui l'ordre de ma propre chère. Non, le décryptage de données on va attendre. Par contre l'autopsie de Sext Will. Là. Ça, les deux là sont presque finis. Le cercle de résistance. Voir cible. Des renseignements. Confirmé hein. Nous mettons le cap sur les territoires arctiques. Deuxième classe Rousseau. Monsieur Wolf. Alors toi tu reprends une grenade. Et Wolf il va prendre le medikit. Fabrication d'objets. On va fabriquer notre medikit, fabriquer de l'armure. On va fabriquer notre medikit c'est toujours important. Allez. On va aller faire cette mission là. Et puis après on devrait avoir d'autres qui sont quasiment prêts. On va commencer la mission. Ça me fait chier cette connexion. Ça m'agace de voir ça dans le coin de l'image. Vous, vous pouvez pas le voir. Mais dans un coin de mon écran j'ai le nombre d'images perdu qui est à plus de 80 000. On nous a signalé qu'Advent stockait des données essentielles à la dernière opération extraterrestre. Et nous avons localisé un terminal vulnérable que nous pourrions utiliser pour accéder à leur réseau. Mais il se trouve à l'intérieur d'un de leurs bâtiments. On ne peut pas attendre. On va donc attaquer la cible. Neutraliser toute résistance hostile dans les environs et sécuriser la zone. Il nous faut ces données si nous voulons pouvoir enrayer leur progression. Go go go, unité badass en avant. Menace 1-5, ici le talion. Le point d'accès que nous cherchons est droit devant. Vous devez sécuriser la zone mais l'ennemi va résister. C'est affirmatif. Ah tiens, une photo d'un de mes hommes. Bob Wulf, le marabout. Là aussi je le garde. Chanel Davis, toi tu n'as pas encore de surnom. Toi tu vas reperdre un ennemi d'ailleurs. N'approchez pas des tourelles. Nous ignorons encore si elles sont automatisées ou contrôlées à distance. Elles sont automatisées. Ah, Adrien Rousseau. La vitesse de déplacement de ces persos est complètement fumée par contre. C'est vraiment des très bons éclaireurs. J'ai repéré une patrouille extraterrestre. Il y a un peu de temps. Oh, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Alors, ce que je vais faire, j'explique ma stratégie, c'est que je vais balancer du coup une bombe pour ouvrir le passage. Une fois que ce sera fait, tous mes persons en vigilance vont tirer sur ces deux-là qui vont se ramener, et j'en aurai un dernier qui va s'occuper de défoncer la tourelle. C'est l'idée de ma strat. Après, de là à voir si ça va marcher, on verra au prochain tour. Ok, alors, toi du coup, tu vas te mettre en vigilance. Plutôt, tu vas te mettre en vigilance ici. Ça, tu pourras flanquer les ennemis. Toi, tu es en vigilance. Toi, Bob, tu es aussi en vigilance. Attends, protocole de détraquage. Bon, si on peut prendre le contrôle de la tourelle, ce serait pas mal aussi. Raté ou montré la vitesse. Alors, on peut stunner la truc, c'est pas mal. Si on n'arrive pas à détruire, ce serait pas mal. On va le tester, mais juste après. On va d'abord faire péter le mur. Toi, on va plutôt te mettre en vigilance d'abord. Faut faire gaffe à pas faire péter le truc. C'est pas mal. Faut faire gaffe à pas. Toc toc ! Donc là ils vont arriver. L'ennemi est tombé ! C'est pas grave. D'où il sort lui ? Ils étaient sur la route comme ça. Au début Advent, déployer des unités paralysantes pour contrôler les foules et les manifestations. Mais tout ça a bien changé aujourd'hui. Ok, allez, toi tu vas aller là du coup. Kate, tu vas là-bas. Toi Monsieur le Marabout, tu vas me pirater cette tourelle. Si il y arrive c'est Goldé déjà. Si on peut en prendre le contrôle ce sera génial. Jeux de merde. Jeux de merde. Comment'll ? Pour enlever votre table. Aujourd'hui, on va essayer de se dérayer. Hello ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Ouais ! Au revoir ! Au revoir ! Je vais voir ! L'ennemi est tombé ! allez l'échec critique bonjour oh il a encaissé tiens j'ai besoin qu'on me ravitait les ombres nous ont trahi 3 dégâts ça et toi tu me hack ce truc c'est d'accord c'est d'accord je ne sais pas si c'est lui le dernier ennemi en plus coucou c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord un deux trois quatre cinq cinq six sept deux trois quatre le jeu un peu généreux je passerai peut-être en vétérans plus tard d'après les responsables d'advent les dernières attaques de dissidents actifs hors des centres urbains n'ont pas pu empêcher les progrès des programmes d'aide sociale et de développement d'advent les chiffres de l'émigration citoyenne volontaire sont au plus haut depuis des années chacun sait les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut rien de mieux pour le moral des troupes qu'une pile de cadavres extraterrestres on a fait du beau travail perforateur ça va assez bien au cas pour un ennui vous commencez à être fatigué un des motifs complexes dans la signification exact reste une énigme des points d'injection médicale sans avoir été greffé de façon permanente au dos et aux cuisses des prêtres nous pouvons distinguer à ces endroits des vaisseaux sanguins scintillants soifant sous la peau du mur pour je sais que vos ressources sont grandement limitées commandant mais vous avez réussi bien au delà de mes espérances il y a presque les templiers ah le marché noir parfait marché noir on veut le marché noir je crois que vos récentes activités a attiré l'attention d'advers ça c'est pour nous parler du projet avatar ah oui en effet quand il disait doubler la durée je crois que ce sera notre fin à tous tout comme vous êtes poussé à libérer votre peuple de l'oppression supposée des anciens le fardeau de l'honneur qui m'inspire de gros point d'interrogation je crois aussi que je ne suis pas ça va ferroi qu'il faut aller moi je vais le débarquer je crois que la direction j'ai un peu le passé je crois ça. 13 jours, ok. Ah, cohésion améliorée. Ajouter les héros de la faction effectif d'XCOM pour débloquer les ordres de réticence et les missions secrètes. Ah, bien 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 bien. C'est là que la faction des Templiers a installé son QG. Je dois bien avouer qu'ils sont un peu... extrêmes en matière de pouvoir psionique. Mais jusqu'à maintenant, ils se sont montrés fidèles à notre cause. Nous pouvons scanner l'endroit pour obtenir le soutien de leur peuple. Mon peuple apprécie la valeur de votre coopération, commandant. Oh, ils en ont quand même envoyé un. Pour les anciens, nous ne sommes qu'une simple matière première. Nous retrouverons notre pouvoir pour le retourner contre eux. Ah, commandant, enfin nous nous rencontrons. Je suis Geist, à la tête de l'ordre des Templiers, mais je ne vous apprends rien sans doute. Ma légende dépasse de loin les frontières de cette région. Vous serez toujours le bienvenu ici. Parmi tous vos semblables, vous seuls connaissez la véritable puissance des anciens. Vous avez touché leur esprit, entendu leur voix. Vous savez donc sûrement qu'ils doivent tomber. Au nom de tous les Templiers, je vous offre humblement nos services pour parvenir à nos fins. Ensemble, rien ne pourra nous aider. Grâce au succès. Vous pouvez maintenant nous donner de nouveaux ordres, commandant. Confier de nouvelles missions secrètes. Les avantages que nous gagnons à collaborer avec la Résistance pour leurs opérations secrètes sont une aubaine pour nous. Mais les risques ne manquent pas. Nos soldats pourraient être attaqués ou capturés en mission. Ce n'est donc pas une décision facile à prendre. Je viens d'apprendre que nous avons de nouvelles occasions d'attaquer les anciens. Si vous voulez les pourchasser. Commandant, Mox a été capturé. Nous devons tout faire pour le récupérer avant que les élus lui fassent subir Dieu sait quoi. Alors attend, d'abord je vais regarder un truc. Liste des soldats. Du coup, on a un Templier qu'on va modifier. Enfin déjà, Jake. Ouais, ta vision commune, tout ça. Donc c'est pas du tout ce que je voulais que tu sois. Donc je te changerai de classe plus tard. Et du coup, juste notre Templier. Il faut aller personnaliser leur tête. Casque. Rien. Originaux. Avant qu'il prenne contact, je croyais que le porte-parole était mort ou qu'il était passé à autre chose après la dissolution du conseil. D'après le peu qu'il m'a dit, il semble qu'il ait très vite obtenu un poste dans le gouvernement d'Advent. Ne serait-ce que pour transmettre des infos à la Résistance. Il a une belle red-violette. Hier est... Ok. Oh, casque et chapeau ! Je vais mettre des casques de faucheurs, c'est cool, casque de tambier A ou B, mouais. Les faucheurs ont vraiment beaucoup de trucs, ça c'est assez dingue. Chapeau Bruce. Le monocle. Le cachoeil de Snake. Sa petite référence à frangin. Ca c'est bon. Tête. Corps. Corps principal de l'armure. Corps secondaire de l'armure. Motif d'armure. Voyons voir. Classic 2, extraterrestre. Bonheur. Je vois pas la différence sauvage chez Mag. Bon, on va faire rien je pense. Petit arrière. Bras gauche. Bras gauche. Bras gauche couvert. C'est cool tout ça. Alors on va voir. Épaule gauche. C. Épaule droite. A. Equipant torse. Tube simple. Tube double. Non, tube simple. Jambes. Ok. Cuisse motif A. Motif C. Là. C'est cool. Arme. Hop. Arrêtez. Parce que là du coup Templier ça je kiffe. Du coup on va le faire. Calam. Mon famille. Nazalis. Sex Homme Voix Templier 1. Le pouvoir me guide. Ca me semble raisonnable. Je vais faire vite. Ca me semble raisonnable. Le pouvoir me guide. Le pouvoir me guide. 2015. Pays d'origine. Italie. Alors. Info de personnage. On va modifier sa biographie. Pays d'origine. France. Du coup 12 mars 2005. On va rester. Et plutôt que fidèle. On va mettre cible. Parce que c'est plus classe. Voilà. Et surnom. Bah ça reste tempête. Et c'est très bien. Et on va l'enregistrer dans réserve perso. Bien. Et du coup les capacités. C'est quoi. Taillade. Volt. Et concentration. D'accord. Alors alors. Ensuite. On va continuer à scanner. Marché noir. Nos recherches sont un succès. Commandant. On va pouvoir étudier les aptitudes psioniques. Les 20 dernières années. Montre à quel point les extraterrestres. Maîtrisent l'ingénierie génétique. Et sont prêts à prendre tous les risques pour progresser. Alors ça. Nous nous mettons immédiatement au travail. Commandant. Je vous contacte dès que je peux vous fournir un rapport complet. Il a énormément de renseignements. Donc si on peut ouvrir le marché noir c'est nickel. Le marché est ouvert. Voilà. Alors. Un ingénieur. On prend. Non. Sans atteindre ressources ça peut être pas mal. Un auto-charger. Sans atteindre ressources pour 35 de renseignement. Je prends. Et informations sur l'élui 151. Je prends ici. Et vendre. J'ai rien à vous vendre. Le cache de données c'est à me redonner ce que vous voulez. Projection d'énergie insuffisante. Je fais. On va aller chercher les recrues. Le nouveau laboratoire me convient commandant. Avec la durée des recherches. Voilà. Ça c'est très très bien. Ça c'est très 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 bien. Du coup. Mission Secrets. On va aller retrouver Pratalvox. On va aller retrouver Pratalvox. On va allouer des renseignements. On va envoyer du coup. Ouf. Yingsheng. Et visée plus. Ah la visée plus. Mais du coup on va envoyer. Chine. Pour qu'il soit encore plus précis. Allez. C'est une mission secrète. On connaît. Espérons que vos soldats suivront. Commandant. Vous devriez prendre contact avec la résistance locale au plus vite. Les extraterrestres sont en train de mettre leur plan à exécution. Commandant. On nous informe que la résistance a attaqué une voie de ravitaillement d'Advent. Nous pouvons récupérer des matériaux précieux. À condition. Présence d'ombres dans le secteur. On va faire cette mission là. Ça devrait être la fin pour ce soir. Si nous l'ont gagné cette guerre. Nous devons saisir la moindre occasion de nous battre. Nous devons être prêts à attaquer l'ennemi dans des situations imprévisibles. Qui demandent une certaine préparation. Commandant. Commandant. Je dois vous prévenir. Nous détectons des ombres dans le secteur. Nos forces devront redoubler de vigilance. Allez. Calab nos Alice. Au combat. On a notre terminator. On a notre marabout. On a notre tempête. On a pas le vrai Shin. Pas cette fois. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Shonen Deweiss. Alors Jack Adam ce serait sympa mais non. On va prendre Lorenzo. On a pas besoin de Grenade. On a pas besoin de Grenade. Ok. Ça j'ai de voir si on peut l'améliorer. Attends. Fabrication d'objets. On a plein de trucs. Donc on va fabriquer... Un autre comme ça. Un autre comme ça. Et toi. J'ai des nanométriques. Vous avez du heal. Toi t'as une grenade c'est très bien. Et toi je te fier du coup une autre grenade. Donc on a suffisamment de heal. Allez c'est parti. On finit cette mission et on rentre au bercail. Et demain soir je vous referai peut-être en stream du coup pour continuer. Et on a passé la barre des 100 000 images perdues. Nous savons que les extraterrestres déplaçaient du matériel important par convoi dans ce secteur. Et que la résistance a pu neutraliser l'un de ces transports avant qu'Advent n'ait le temps de réagir. Ils essaient déjà de boucler le site mais l'occasion est vraiment trop belle. Il va falloir sécuriser la zone, éliminer toute résistance hostile et récupérer ce qu'ils transportaient. Ouah c'est trop beau la région on tient à Morrowind. Menace 1-5, le convoi désactivé d'Advent est droit devant. Engagez et éliminez toutes les forces hostiles. Comme attendu commandant, nous captons de nombreux signaux indiquant la présence d'ombre dans la zone de combat. Soyez très prudent. Il y a des forces hostiles. Il y a des forces hostiles. Il y a des forces hostiles ici. 10-4. En tant que guerrier templier, mes fidèles se spécialisent dans l'énergie psionique. La maîtrise du pouvoir appartenant à tous les véritables adeptes de cette terre. En nous concentrant, nous pouvons manipuler le monde autour de nous selon nos besoins. En mission, les templiers gagnent de la concentration en tuant des unités avec leur capacité de taillade. Chaque point de concentration améliorent l'efficacité au combat et les templiers en augmentant leur mobilité, leur esquive et les dégâts de taillade. La concentration permet également de déclencher de puissantes capacités dont l'efficacité augmente avec le niveau de concentration. En gros, c'est des carrés. Alors Lorenzo, Lorenzozo, toi tu vas pas. Et Terminator, Terminator charge. Je confirme la position. C'est parti. On va. Il est à la maison. On va chez toi. On va chez toi. Non, il est à l'un des éleus croyances. On va chez toi. On pourrait buter ces deux-là et ensuite eux. Ok. Vers la victoire. Ok, donc toi, tu vas nous abattre à ce trou du cul. Magnifique. Mais regardez, on vous fait le travail à votre place. Vous êtes pas content ? Accède ! Merci. 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 Avec la taillade. Oh c'est classe. J'ai pris des dégâts mais c'est classe. La puissance des templiers fluctue selon le cours de la bataille. Elle est placement gratuit qui permet de se mettre à couvert. Ah ! Donc je peux me déplacer gratuitement. Oh mais c'est très très bien ça. Et pourquoi ils attaquent pas la vipère hein ça on se le demande. Marabou si tu veux bien soigner notre ami. Merde. Alors celui-là si on touche, on est sûr qui meurt. Voilà. C'est pas grave. Ennemi neutralisé. Mon arme est vide. C'est parti. Dommage. J'aime pas le pas du tout. Ah elle est immobilisé. Ah oui d'accord parce que je vais déclencher l'explosion en chaîne dans la gueule. C'est parti. C'est parti. Deux. Ah très bien. Tu m'étonnes tu es en train de faire taper par un zombie. On va tir de pistolet. Non. Lui seul tuerai pas. Lui seul tuerai pas. Lui ça va le tuer à coup sûr. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un auto-chargeur ça c'est très bien. Objects secure. Propagé aux unités alentours. Ça pourrait être intéressant. On va essayer. Ah non. Comme nous avons souffert. On vaλέiger. On est à terre. On queremos arrachader complètement. J'aie pas. Je n'ai pas. Je nai pas. Alors lui, on va le laisser parce qu'il attaque la Viper. Lui, si on pouvait faire un critique, ce serait l'idéal. Malheureusement, il ne fait pas de critique. Malheureusement, le marabout est là. C'est vrai, je crie ce que les ennemis à côté, genre vraiment à côté de la case. Oh, il fait un câlin aux zombies. Ça doit faire une drôle de combinaison de fétiches ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dommage. C'est vrai, c'est vrai. Et Taillade, ça devrait la tuer. Ah non, même pas. Et du coup, je peux me mettre à couvert juste là. D'accord. C'est pas énorme. Mais au moins, ça forcera à se déplacer si elle veut m'attaquer au corps à corps. Ou à faire une attaque qui ne sert à rien. Ah oui, il y a une autre Taillade. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vais jurer, bro, là où il passe. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, prends la photo. La barre qu'on me tente, c'est PV, on fait sorte le dommage max. Oui, je sais que c'est dégâts max, mais... J'espérais. 17 ennemis abattus. Plein d'XP. Du coup, on va s'arrêter là. Le président a félicité aujourd'hui nos fidèles citoyens qui se battent contre ceux qui préfèrent abandonner nos valeurs pour celles de l'ancien monde. Ces mots ont été suivis d'une minute de silence pour les soldats de la paix abattus par les rebelles d'XCOM. Oh là, notre nom est connu du grand public. Quel honneur. Quel grand, grand, grand honneur. C'est Kenny, Terminator, qui fait tout le boulot, évidemment. C'est le Terminator. Les extraterrestres ont fait de cette planète un parc d'Halloween. Bien sûr, grave. Des hordes de zombies, maintenant. J'ai mal, mais ça valait le coup. Alors, ouf. Ah, maintenant ils peuvent avoir un lien de niveau supérieur. Un auto-chargeur, ça c'est bien. Et plein de trucs, des ressources, c'est ça. Autopsie vipère, autopsie du nom. Quand on en sort. Combattre les extraterrestres n'est pas une tâche facile. Et le stress des combats finit par se faire sentir. C'est pas grave. Il faudra surveiller chaque soldat pour gérer son état. Alors, oui, on va voir. Du coup, si je veux le soigner, il va falloir que je construise. C'est pas grave. Déblayage des machines là. On est en train d'y bosser, alors on va juste finir ce qu'on était en train de faire. Oui, des ressources, oui, on est toujours pour des ressources. C'est bien les ressources, on aime ça les ressources. Ensuite, on ira contacter le machin. Les résultats de notre découverte sont fascinants. Alors, l'amélioration de la conception de nos confinements pour une puissance réduira leur coût de 50%. C'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on décrypte ? Ça, on n'a pas besoin. Alors, l'armure blindée. Ça, il nous faudrait, mais 15 jours, c'est long. 13 jours pour cette petite upsy. On va commencer par l'armure blindée, c'est le plus important. On a des ressources et des alliages. Consommation maximum atteinte. On est obligé de conserver un roi de puissance, là. On n'a pas vraiment le choix. Ou alors, on pourrait... Cette bobine peut fournir plus de puissance au système du talion. Mais il faudra l'isoler sous un bouclier pour protéger l'équipage. Donc là, 7 jours. Ah, ça peut être intéressant, ça. Ça paraîtra d'avoir beaucoup plus de points. Le lien entre ces soldats s'est renforcé. Ils peuvent acquérir de nouvelles aptitudes tactiques s'ils s'entraînent encore ensemble. Ouais, mais on n'a pas le centre d'entraînement, c'est un des prochains trucs que je compte faire. Oh, je suis une tête est blessée. Tout le monde sera prêt à reprendre du service. Les factions de résistants nous ont aidé à localiser le soldat prisonnier. Rente de résistance, augmenter les revenus. Alors, on verra plus tard. Armerie. On a des soldats à promouvoir. Elle est vénère, elle. Allez, personne d'autre qui n'adore des trucs. Ok. Ah oui, on va voir. Sauver le soldat. Commandant, nous avons eu confirmation de l'endroit où était retenu le soldat capturé par l'élu. C'est le moment de lancer une opération de secours. On va voir, juste avant. Nous ne sommes pas différents, commandant. Je vais sauvegarder. Et c'est juste pour voir si c'est une opération secrète ou si c'est... En premier maître. Comme ceux qui ont combattu en votre... Commandant, les factions ont diverses missions secrètes à nous proposer. Nous devrions aller au cercle pour préparer la prochaine. Non, je veux la mission sauver le soldat. Où qu'elle est ? Oh, est-ce qu'il est passé ? La mission sauver le soldat. Nous savons précisément où se trouve notre soldat fait prisonnier par l'élu. C'est le moment de lancer une opération de sauvetage. Commandant, les conditions au sol se prêtent à une opération discrète. Si nous pouvons mettre nos hommes en place, leur position devra rester secrète pour opérer. Alors, et du coup, toi t'es où ? Je dis non, t'es toujours blessé. Et du coup, ça attendra la prochaine fois. Ça attendra donc la prochaine fois. Et peut-être même, je veux juste aller faire un truc. Est-ce que si je continue de scanner pour les ressources, Est-ce que ça a fait que je perds la mission ou pas ? Je pense pas, hein. Parce que ça a pas l'air d'être une mission urgente. Les extraterrestres ont construit une installation liée au projet Avatar, Commandant. Si nous contactons la Résistance dans la région, nous pourrons nous rendre sur place et retarder leur projet. Je reçois un message urgent pour vous, Commandant. Vous avez fait de grands progrès face aux extraterrestres depuis un mois, Commandant. J'espère que vos efforts seront à l'origine de nouveaux succès. Nos amis de la Résistance ont partagé leurs informations sur ces élus envoyés par les Anciens. Ces choses risquent de nous traquer sans relâche jusqu'à ce qu'on les élimine. A chaque jour qui passe, je me rapproche de vous et de vos derniers hommes. Préparez. Tous les points de capacité gagnés au combat. Ça, on va le faire. Nous pouvons porter un coup fatal aux Anciens, si vous le souhaitez, Commandant. Confirme la mission. C'est prêt, ça peut être bien. Nous aurons de cette mission une victoire. Ressources stratégiques localisées. Calcul du nouveau Cap du Talion. Les extraterrestres ne facilitent pas la vie de mes partisans. Mais cette mission sera moins dangereuse avec votre aide. Du coup, une mission prioritaire. Du coup, celle-là, on la fera la prochaine fois. Donc là, je vais essayer de regarder. Alors, tais-toi centrale. Merci. Du coup, j'espère que ça nous aura plu malgré les saccades, les grosses saccades. J'espère que demain, ça ira mieux. Et du coup, je vous dis à la prochaine. C'était Calam. Ciao.